Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur le miroir de la femme. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétro-actualité de la semaine. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamé a servi de cadre à un forum d'investissement pakistan-niger. C'était sous le patronage du président de la République du Niger, chef de l'État, son excellence Bazoum Mohamed. L'étant fort de ce forum avec Ramatou Mourou et Abdou Raouf. Cette première édition du forum d'investisseurs au Niger qui a pour thème Niger porte d'entrée des investisseurs pakistanis en Afrique vise à encourager la promotion et le développement des partenariats entre les hommes d'affaires du Niger et du Pakistan sur les opportunités de réalisation de projets industriels nigériens. Les acteurs économiques bénéficient d'un environnement économique favorable à tout égard pour exploiter les nombreuses potentialités dont regorchent ces pays, dont entre autres un important potentiel minier et pétrolier en cours d'exploitation ou à la recherche d'investisseurs, plusieurs filières portaises qui sont les bétails et ses dérivés, les produits agricoles et maraîchers, dont le sésame, l'oyon, la gomme arabique, l'arachide et les souchers pour ne citer que cela. Un artisanat riche et varié, des sites culturels et touristiques attrayants, des secteurs de bâtiments, des transports, de la santé et de l'éducation en plein essor, une population jeune apte et disposée au travail et à l'apprentissage. L'ambassadeur de Pakistan au Niger et le ministre fédéral-chef de la délégation pakistanais retirent leur partenariat avec le Niger. Présent pour la circonstance, le premier ministre-chef du gouvernement a salué la coopération entre le Niger et le Pakistan. Ce dernier est revenu sur l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République à l'exploitation des potentiels économiques du Niger et a aussi rappelé l'objectif visé à travers ces forums d'investisseurs. L'organisation de ce premier forum d'hommes d'affaires pakistanais au Niger vise principalement à encourager la promotion et le développement des partenariats entre les hommes d'affaires de deux pays sur les opportunités de réalisation de projets industriels nigériens, touchant notamment le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques. A cet égard, les objectifs visés sont notamment accroître les investissements directs étrangers, positionner le Niger sur la carte mondiale en matière d'investissement compatible avec les objectifs de développement durable, favoriser les partenariats publics privés en vue de la mise en œuvre des plans de développement économique et social. Ce premier forum d'investisseurs représente un défi pour les hommes d'affaires que vous êtes et que vous devez relever afin qu'ils servent de levier pour l'organisation de prochains forums avec d'autres pays comme invités. Je voudrais lancer un appel à nos hommes d'affaires afin de saisir cette opportunité unique d'échange avec les leaders du secteur privé pakistanais pour mouer des relations de partenariats nécessaires en vue d'entreprendre et de mettre en œuvre ensemble des projets industriels de transformation de matières premières et de production industrielle à diverses échelles. Notons que les travaux de ce forum d'investisseurs entre le Niger et le Pakistan vont renforcer les liens et la concrétisation des projets de partenariats envisagés entre les entreprises pakistanaises et nigériennes. La Cura Salle s'est ouverte vendredi dernier dans l'après-midi à Ingale sous la présidence de son excellence. El-Haj Abazouma Mohamed, nos envoyés spéciaux, Abdourachid Ahmed Maga et Talata Abdou Bachar ont recueilli les réactions de quelques personnes dans le centre d'Ingale. On l'a suivi. 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 Il a été plus difficile de faire la bienvenue. Il n'y a pas de la bienvenue. C'est aussi que ça ne fait pas parler. C'est pour moi que la doucement. Il s'est dit que le majeur est chanteur. C'est pour moi. C'est pour moi. Je ne suis pas une des gens qui ont fait. Je Friends. Je suis très curieux de venir parce que j'apprenais tout ça de loin. Cette fois-ci, c'est ma première participation. Je suis là pour voir des visus et toutes les valeurs culturelles de notre pays. Également, c'est une fête des éleveurs. Donc, vraiment, c'est une rencontre. C'est une grande fête de partage et d'échange entre les autorités et la population elle-même qui est pour sa grande majorité des pasteurs, qui sont des pasteurs. Voilà, en effet, je suis venu pour voir et je commence à constater que la fête sera très belle. Je suis là pour moi, c'est une grande fête de se transformer. Je suis là pour moi et je suis là pour toujours. Merci d'avoir une confiance. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi et je suis là pour moi. On veut dire que je suis là pour moi. Je ne saurais pas qu'on ne me souvienne. et du pétrole de la CDAO, prévu de se tenir du 1er au 3 décembre prochain au Niger, a été officiellement lancé mercredi dernier par le ministre en charge du pétrole et des énergies renouvelables. Compte rendu, Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama. Cet événement qui a réuni les principaux décideurs des secteurs publics et privés des industries minières et pétrolières d'Afrique de l'Ouest et les plus hautes délégations gouvernementales des États membres de l'Afrique de l'Ouest de la CDAO marque le lancement officiel du 3e forum des mines et du pétrole de la CDAO. Le Compte est une plateforme régionale d'échange sur les secteurs miniers, gaziers et pétroliers par la CDAO. A l'occasion, le chargé du programme Afrique de l'Ouest a fait une brève présentation technique de l'environnement. Quant à la ministre des Mines, elle a expliqué l'importance et les objectifs du forum. Ce forum représente une plateforme régionale d'échange qui nous donnera l'occasion de mettre en évidence le potentiel du Niger en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général dans le secteur des industries extractives. L'objectif est de partager l'expérience, le savoir, le savoir-faire et de créer de nouveaux partenariats et de développer des réseaux. Des experts de sociétés africaines du pétrole, de gaz, des mines et des entreprises nationales et internationales. Les gouvernements, le secteur privé ainsi que la nouvelle génération des investisseurs exploreront des idées novatrices à l'occasion de ces forums. Pour le commissaire de la CDAO, chargé de l'énergie et des mines, il a d'abord salué les partenaires avant de revenir sur la place qu'occupe le secteur minier et pétrolier et les défis à relever. Plusieurs défis se posent dans le secteur des ressources extractives en Afrique de l'Ouest. Donc nous pouvons citer une faiblesse des cadres réglementaires et des moyens de suivi et de contrôle des activités extractives. Un faible niveau de contenu local se traduisant, entre autres, par une faible implication des opérateurs économiques locaux dans la production des biens et services. Une faible contribution à la richesse nationale, une faible répartition équitable des revenus entravant un développement local et régional. Une insuffisance des ressources humaines, particulièrement dans les négociations des contrats assez complexes. Très peu de valeur ajoutée dû au fait que les activités minaires soient dominées par l'extraction et l'exportation du minerai brut, avec une faible transformation des produits localement. Dans son discours de lancement ECOMOF 2021, le ministre du Pétrole et des Énergies Rénouvelables a expliqué pourquoi le choix du Niger et c'est à quoi le thème retenu pour ce troisième forum renvoie. Au Niger, nous avons fait le choix d'améliorer la connaissance et la promotion du potentiel minier et pétrolier, de moderniser les cadastres miniers et pétroliers, de créer plus d'industries utilisant la matière première pétrochimique. Toutes les actions en faveur de ces deux domaines devront permettre d'une part de porter le poids du secteur pétrolier à 25% du PIB, 45% des recettes fiscales, 68% des exportations et 12% des emplois formels. Et de l'autre, en ce qui concerne le secteur minier, de faire passer les couvertures géologiques et géophysiques, respectivement de 13 à 22% et de 20 à 31%. C'est dire que les domaines miniers et pétroliers auront un bel avenir au Niger. Ce forum qui abritera le Niger du 1er au 3 décembre 2021 va aider le pays à atteindre ses objectifs à travers l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Donc hier matin, de laboratoire mobile par l'organisation ouest-africaine de la santé, le centre de recherche médicale sanitaire Sermes. C'était dans les locaux du centre de Niamy. Zeynab Gagara, Ibrahim Cantama, reportage. Deux valeurs de 135 117 250 francs CFA se donnent de laboratoires mobiles en capacité de faire toutes les analyses bactériologiques de l'organisation ouest-africaine de la santé au centre de recherche médicale sanitaire dans l'objectif d'appuyer ce centre dans leur lutte contre les endémies tout en renforçant la qualité et le moyen de prise en charge sanitaire des populations partout dans le pays en effectuant des analyses sur place. La directrice de Sermes est revenue à cette occasion sur les différentes recherches qu'exerce le centre. Le Sermes est doté d'un certain nombre d'outils pour conduire à mieux ces missions. Et donc nous avons au sein du Sermes deux unités de recherche. Nous avons une unité bactériologie, virologie, une unité paludologie et entomologie médicale et une unité d'épidémiologie, santé, environnement et climat. Et nous logeons également tous les laboratoires, beaucoup de laboratoires nationaux de référence. Il y a le laboratoire national de référence méningite, choléra, diphtérie, coqueluche, grippe, géo-elmente et bilargeose, polluant et environnement, fièvre hémorrogique et arbovirose. Donc vous comprenez combien la réception de cet outil-là est très importante pour le Sermes. Le pont focal de l'OAS Niger, en prenant la parole, a fait un détail des équipements de ce laboratoire mobile. C'est donc des laboratoires mobiles d'une valeur de plus de 135 millions et composés comme si un véhicule support climatisé 4x4 type high lux, une cellule laboratoire changeable en cas de panne du véhicule, deux sièges mobiles permettant de travailler dans le laboratoire, des équipements électriques avec des prises aux standards européens, pouvant être alimentés soit par un groupe électrogène fourni, soit par les réseaux électriques existants. Une paillesse, un lavabo et des réservoirs d'eau, un réfrigérateur congélateur, un équipateur éthive, un microscope, une chanterie visieuse, une haute afflux laminaire qui permet de la manipulation sécurisée et protégée, même pour la virologie et d'autres accessoires. L'avènement d'un tel dispositif permettra au ministère de l'Encité publique, de la population et des affaires sociales, de pouvoir réaliser des tests diagnostiques en toutes circonstances, dans un contexte d'émergence et de réémergence des épidémies. Prenne la parole à son tour. Le représentant du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, salut, c'est Gesta. Le Niger apprécie hautement les efforts de l'OAS dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations à travers des gestes similaires auxquels nous sommes désormais habitués. En effet, l'OAS a déjà doté le service d'une ambulance médicalisée et de matériel de laboratoire, dont entre autres des congélateurs de moins 20, moins 80 degrés, d'un lecteur d'Elisa, et un centrifuge des réactifs et consommables pour tests COVID pour plus d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Madame et Messieurs, ce don va renforcer la qualité de la prise en charge des épidémies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en faisant le diagnostic sur place. Ce geste cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la réiniscence actuelle du gouvernement de la 7e République qui privilégie les interventions visant l'amélioration de la santé de la population en général et celle visant à lutter contre les épidémies en particulier. Ce don d'une importance capitale va sans nul doute contribuer dans la lutte contre les endémies, mais aussi accompagner le programme du gouvernement sur le plan sanitaire. De son côté, le collectif des syndicats de la presse indépendante a rendu public au cours de cette semaine une déclaration de presse, celle-ci relative à la signature de la convention collective de la presse, suivant sa teneur dans ce test. L'annonce de la relance de Pourparler devant aboutir à la signature de la convention collective de la presse a légitimement suscité un réel espoir chez les acteurs de médias, notamment ceux de la presse indépendante, longtemps entretenues dans une forme de clochardisation sans précédent qui ne dit pas son nom du fait de l'absence d'un cadre juridique légal régissant les rapports entre employeurs et employés. L'État a rappelé que c'est pour la toute première fois depuis plus d'une décennie que la question relative à la convention collective a semblé attirer l'attention de l'exécutif lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession qualifiée de quatrième pouvoir ses lettres de noblesse en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine. Cependant, il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité initialement installé le 22 juillet et la recomposition du du comité à la date du 11 août 2021 avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la convention collective dans un délai maximal d'un mois. Le processus n'a jusqu'à là pas évolué d'un notat près de deux mois après la déclaration porteuse d'espoir du ministre de la Communication. Aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date et les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés. Face à tout ce qui précède et au regard de la léthargie qui guette à nouveau la suite du processus de la signature de la convention collective de la presse tel qu'il a été le cas à quatre reprises sous la direction de quatre ministres successifs le collectif des syndicats de la presse indépendante dénonce et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse. Pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour le professionnel des médias interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus conformément à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention sollicite l'implication personnelle du président de la république chef de l'état chef suprême de l'administration dans le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré appelle les différentes parties prenantes à faire preuve de sacrifice et de bon sens pour faire prévaloir les seuls intérêts de la corporation Cérémonie d'ouverture au cours de cette semaine du symposium organisé par la coordination du projet FAFO de l'école normale supérieure de l'université Abdelmoumonie de Niamé Le thème retenu est qualité de l'éducation innovation pédagogique et alternative D'autres précisions avec Ramadou Mourou qui commente les images de Abdelmouma Ce symposium qui a été organisé par l'école normale supérieure de l'université Abdelmoumonie de Niamé a pour objectif d'aborder la problématique de la qualité de l'éducation à travers les innovations et les stratégies pédagogiques mis en oeuvre pour assurer une éducation équitable et exclusive comme préconisé par l'objectif de développement durable 4 dans le contexte de l'éducation pour tous Il me plaît de vous rappeler le contexte de ce projet de recherche Vision 2030 objet de ce symposium Ce projet est un projet d'une recherche action La recherche a été assurée par l'école normale supérieure et l'action c'est-à-dire la mise en oeuvre par les ONG Ce projet est axé sur l'intégration et la réintégration des jeunes de 12 à 14 ans qui ont été déscolarisés précocement ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école Pendant ces deux jours nous allons partager avec vous les résultats de cette expérimentation En deux ans vous allez voir les produits qui sont sortis de cette école C'est-à-dire qu'en utilisant des alternatives éducatives nous sommes capables de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation L'un des participants a aussi exprimé son avis sur ces dix symposiums Nous venons tous d'assister à la cérémonie du vertier du présent symposium qui a comme thématique l'amélioration de la qualité les innovations pédagogiques et les stratégies éducatives En tout cas ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique surtout à ces symposiums c'est un truc qui répond aujourd'hui aux attentes du président de la république Comme nous venons de constater les résultats du baccalauréat sont tombés hier et le rendement vraiment c'est très très catastrophique Donc pour pouvoir rélever les défis de ces résultats d'où le présent si vous voulez forum C'est un forum qui regroupe toutes les compétences toutes les autorités en charge de l'éducation Deux jours d'Iran Les participants à ces symposiums auront à donner le mœur d'eux-mains pour qu'enfin les objectifs visés à travers ces exercices puissent être atteints Parlons de la culture dans cette rétrospective pour évoquer le lancement des activités de la septième édition de WAMA sous le thème paix durable et prévention de la violence par l'art créatif C'était au palais de congrès d'Oignami Heïs Adamou Précision Ce festival qui a réuni plusieurs artistes de l'Afrique francophone et anglophone s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture A sa septième édition West African Music and Movie Hour sous le sigle WAMA a débuté en 2013 et après six éditions passées au Nigeria celle-ci qui se tient à Niame est la première à se dérouler en dehors du Nigeria Le choix du Niger pour abriter cette septième édition de WAMA a pour objectif de récompenser les acteurs nigériens qui ont montré leur talent aux éditions antérieures au nom du ministre de la Culture et du Tourisme par sa voix M. Ibrahim Mahama a souhaité la bienvenue aux participants et aux nominés pour le directeur marketing de WAMA cet événement révèle un cadre de créativité et de brassage culturel WAMA a pour objectif global de soutenir la paix à travers les métiers d'art de contribuer aux efforts de l'État dans la sauvegarde la promotion de la culture la transformation sociale la rénovation urbaine la paix et le développement il contribue également à la stabilisation de la jeunesse à travers des opportunités d'activité génératrice de revenus la création d'emplois et la culture de la paix WAMA sera alors un cadre d'échange et de brassage entre plusieurs disciplines artistiques internationales telles que la musique la danse le théâtre les films et plusieurs événements culturels pendant lesquels est mise en valeur la culture africaine dans toute sa composante le représentant de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria quant à lui est revenu sur les objectifs qui visent le thème de cette édition représentant l'ambassadeur de la République de Nigeria au Niger les movies et la musique aujourd'hui apportent également des éléments de discipline et de tolérance à travers la compétition je voudrais souligner ici qu'il n'y a pas de perdant ici aujourd'hui vous êtes tous des gagnants du simple fait d'être nominés nous organisons cet événement uniquement parce que les activités compétitives nous aident à développer des compétences importantes telles que la résilience la préserverance et la ténacité ce n'est pas un événement gagnant et perdant nous sommes ici pour vous célébrer vous féliciter de vos efforts pour prêcher la paix et l'unité et vous encourager à continuer à prévenir l'extrême et l'inviolet de nos sociétés ce spectacle digne de l'industrie culturelle africaine mettra davantage en valeur la créativité l'unité la promotion et l'intégration parmi les participants l'inviolet 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 une occasion pour les formateurs et les participants de s'exprimer on les écoute les participants m'ont semblé quand même beaucoup motivé et d'autant plus que ce sont de nouvelles techniques qu'on est en train de leur enseigner c'est à dire c'est à dire filmer avec son téléphone portable parce que tout le monde malheureusement n'a pas un ordinateur ou une caméra spécifiquement prévu pour le tournage et le montage des reportages vidéo donc actuellement nous ce qu'on attend c'est vraiment qu'ils s'approprient les outils qu'on a vus et toute la technicité toutes les techniques qu'il y a autour du montage du tournage avec simplement un téléphone portable et de les appliquer c'est à dire de pouvoir réaliser eux-mêmes des reportages des interviews à l'intérieur du pays avec peu de moyens avec les moyens vraiment qu'on leur a donné les moyens je veux dire les techniques qu'ils ont apprises au niveau des formations et tout parce que on est au Niger il y a malheureusement très peu d'images très peu de reportages en tout cas vidéos qui nous font remonter les informations de l'intérieur du pays je parle vraiment là des zones rurales qui ne sont pas beaucoup filmées on va dire par nos journalistes parce qu'il y a souvent très peu d'émissions qui partent peut-être une fois le mois deux fois ça dépend là aussi des moyens ou du coût financier que ça représente donc s'ils peuvent s'approprier ces outils et les développer en interne chez eux ça serait vraiment très très bien ce sont des sentiments de satisfaction je dirais que c'est vraiment un atelier de formation qui vient à Pond-Nomé quand on sait qu'aujourd'hui il n'est pas facile pour les confrères journalistes de traîner avec des caméras un peu partout il y a des situations dans lesquelles on n'est pas avec sa caméra et si vraiment on est avec son téléphone portable ça veut dire qu'on peut faire tout avec le téléphone non seulement le téléphone permet donc de prendre la vue le son et aussi faire le montage avec ce même téléphone portable Android mais dans tous les cas c'est la formation continue ça c'est un début et une fois aussi quand on va retourner on va donc continuer à nous exercer et au besoin dans tous les cas le formateur et là il peut continuer aussi à nous assister parlons à présent de la prolifération des groupements de tantines qui prend de plus en plus de l'ampleur de la capitale une situation qui ne reste pas sans conséquence sur la société notre reporter s'est entretenu avec Oustaz Gibril on le suit il est évident que ces groupements de nos jours il y a eu ce qu'on appelle prolifération de ces groupements là puisque le nombre Dieu seul sait combien de groupements pari existent aujourd'hui dans la seule ville de Niamé ce que nous allons dire tout de suite le groupement en tant que tel c'est peut-être un moyen de communication un moyen si vous voulez d'interaction entre les gens mais c'est les objectifs qui définissent la lycéité ou bien l'interdiction du groupement même nous savons aujourd'hui ces groupements là la plupart c'est des réunions souvent hebdomadaires ou mensuelles ou même semestrielles donc pour répondre à la question il faut dire qu'il y a des cotisations que les gens versent de temps à autre et si les objectifs définis si les objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes les adhérents cadrent parfaitement avec l'islam l'islam ne peut qu'encourager ces groupements ainsi que leur existence maintenant si c'est des groupements qui à travers leurs différentes actions leurs interactions ainsi que les agissements des adhérents s'il y a quelque chose à condamner il faudrait que l'islam toujours juge les objectifs que les gens se sont donnés quand ils veulent créer des groupements ici c'est des groupements pour la plupart où les gens viennent souvent c'est peut-être pour renforcer les liens de proximité les liens de parenté et souvent c'est peut-être pour ces dévies connaissances les gens se réunissent de temps à autre pour pouvoir discuter pour pouvoir débattre de certaines questions et souvent c'est des cotisations que les gens versent pour aider les démunis et souvent c'est peut-être aussi à tour de rôle que les gens cotisent et que les gens arrivent à profiter de ce que les autres cotisent donc pour cela nous allons dire que si les gens se sont réunis en groupement pour pouvoir aider les faibles ou bien pour renforcer les liens de parenté l'islam l'encourage à tout prix et si c'est des cadres qui visent la perversion la désobéissance nous faire des choses que l'islam interdit dans ce cas il faudrait que l'islam condamne ces groupements là le verset qui pour la plupart les gens citent quand il s'agit des groupements c'est le verset là du chapitre 4 du coran quand elle a dit il n'y a pas de bien dans ce que les gens font pour la plupart dans leur assemblée sauf si les assemblées là visent le fait d'ordonner le bien condamner le blâmable le fait d'endurer le fait de réconcilier les gens le fait d'aider aussi les gens si c'est ça le cadre l'islam l'encourage à défaut de ces éléments cités il faudrait qu'il n'y a pas de besoin pour ne pas dire il faut condamner de façon simple les groupements là maintenant nous savons que la plupart des groupements que nous avons ici chez nous à Niamey quand les gens veulent créer ces groupements là ils n'avisent pas les savants musulmans c'est eux-mêmes qui décident de créer des groupements et ils le font et malheureusement le fonctionnement de ces groupements là souvent ça ne cadre pas avec ce que l'islam enseigne souvent séance de salubrité hier matin au cimetière de Harubanda une séance la NM du genre organisée par le maire du cinquième arrondissement de la région de Nyaoui organisée chaque deux semaines cette séance de salubrité au niveau du cimetière Harubanda depuis le début de la saison pluvieuse en vue d'assainir le cimetière de Harubanda rempli par des herbes et réparer les tombes en défaut causées par les eaux de pluie cette initiative des fidèles musulmans a à la tête le maire de la commune 5 comme dans leur coutume plusieurs musulmans ont répondu massivement à l'appel du maire de la commune 5 lorsqu'en tant qu'autorité vous lancez un appel et que la population se mobilise les structures se mobilisent on ne peut avoir qu'un sentiment de satisfaction mais il faut préciser que nous ne sommes pas à la première opération c'est une série d'opérations que nous avons organisées c'est chaque deux semaines et nous venons ici ce travail nous le faisons au fait nous le faisons pour nous-mêmes d'abord parce que c'est ici la dernière demeure donc de temps à autre il faut bien qu'on arrive à nettoyer pour rendre l'endroit un peu plus propre l'union des étudiants de l'université de Nyané ne sont pas restés en marge de cette séance de salubrité suite à l'appel lancé par le maire de la commune 5 aux fidèles musulmans de prendre part à cette séance de salubrité c'est un acte très important en dehors du fait que ça nous rapproche de la population de cette commune là qui est pour nous un élan de solidarité et une lutte en tout cas aux côtés des masses populaires nous en ce qui nous concerne nous avons toujours prôné un exemple un bel exemple de l'étudiant qui serait appelé à être ce nouvel étudiant là qui est en tout cas à la disponibilité de sa société de son entourage de son pays et qui travaille aussi pour une très bonne éducation société et une éducation de la société donc qui participe également à l'édification de la masse populaire donc ça là c'est vraiment un devoir pour nous c'est un travail que nous sommes en train de faire c'est un travail que nous allons continuer à faire durant pratiquement tout au long de notre parcours nous avons cette obligation là ça fait partie des lignes de disposition de notre structure de lutter toujours et d'être en tout cas aux côtés des masses populaires cette initiative du maire de la commune 5 et de ses fidèles musulmans est à saluer car les 6 métiers représentent nos dernières deux maires que nous sommes appelés à joindre tôt ou tard nous avons cette rétrospective de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine Rania Samy a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine très bonne réception et bon début de semaine au revoir qui a décidé du transferment d'Ibukaradji à Koutukalé s'interroge à sa une le monde d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis le transferment d'Ibukaradji à Koutukalé les débats publics sur les deux poids de mesure a refait surface de plus en l'absence de toute information judiciaire on s'interroge selon le journal beaucoup sur les raisons qui ont valu ce traitement judiciaire à Ibukaradji on s'interroge surtout sur l'identité de l'autorité qui a décidé ainsi du transferment de l'intéressé un acte solidement encadré par la loi selon des sources judiciaires du journal le transferment d'un prisonnier intervient par l'arrêté du ministre de la justice ou exceptionnellement par la décision du procureur de la république à condition que cela soit régularisé par une décision d'un ministre et là c'est uniquement dans les cas de Janssen nous apprend le journal qui se demande si le cas du Bukaradji se trouve dans quel cas devenait-il si dangereux à Saïe pour décider du jour au lendemain de son transferment à Koutukale alors qu'il n'est pas encore jugé et condamné s'interroge toujours le journal pour qui c'est impossible d'avoir margré les tentatives multiples la réponse attendue peut-être est-ce parce que la loi a été violée et que Bukaradji a été transféré sur un coup de tête un abus de pouvoir qu'un silence absolu est opposé au besoin de savoir des citoyens quant au nouveau républicain il rapporte à propos de ce sujet l'honneur sauf du premier ministre Oumudou l'été aura été incontestablement marqué chez nous par le tristement célèbre fait un judiciaire que l'on appelle désormais l'affaire Ibukaradji dit sobriquet de l'ancien chef de service de transport à la présidence de la République poursuivir par la justice pour détournement des déniers publics de faux et usage de faux en écriture publique d'escroquerie et d'abour de confiance devant le tribunal de grandes instances hors classe de Niamé faut-il rappeler brièvement les faits ce chef du service de transport de la présidence a fait sortir des caisses de l'état plusieurs milliards de nos francs au moyen des lapins irréguliers entre 2017 et 2020 arrêté et couruée en prison il a adopté une ligne de défense consistant à balancer tout et son contraire y compris il cherchait à salir la réputation d'honorable serviteur de l'état qui était loin de toutes ces forfaitures commises par ce tariviste que la présidence avait eu pour son malheur d'abilité les investigations des enquêteurs ont permis selon le confrère de situer les différents niveaux de responsabilité dans ces cas financiers notamment les différents responsables de la chaîne des dépenses publiques depuis le ministère des finances jusqu'aux 13 ans publics qui ont été mêlés à cette affaire et procédés à leur arrestation mais nulle part sur aucun des documents ayant servi aux opérations illicites le directeur du cabinet du président de la république de l'époque Oumoudou Mamadou n'a apposé sa signature aux fins d'imputabilité il est certes vrai que le dirkabe est le chef administratif de toute la présidence mais il n'est pas le supérieur hiérarchique direct du sieur Ibukaragye qui agirait directement sous ses ordres vous l'aurez sans doute déjà relevé selon le journal Ibukaragye n'était qu'un simple chef de service de la catégorie B placé sous l'autorité d'un chef de division lui-même placé sous l'autorité d'un directeur comme on le voit c'est à tort que l'on voudrait impliquer l'actuel chef du gouvernement dirkabe à l'époque des faits dans cette sale affaire juste parce que la gueule du monsieur ne vous plaît pas ou parce qu'on y gère l'homme plein et malin plaisir à salir à traîner dans la boule le nom et la réputation de quelqu'un mais selon le confrère que l'on s'assure bien le premier ministre Oumoudou ne point ce personnage à la vertu morale légère comme certains voudraient le faire croire mais bien une personnalité très respectable avec une expérience internationale qui témoigne du sérieux et de la compétence de l'homme mais l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par la visite du président de la république à Tilaberry le journal Éco du Monde rapporte à ce sujet terroriste Bazoumouhamed sur la ligne de fond le vendredi 17 octobre dernier au petit matin le président Bazoumouhamed fut l'hôte des populations de Tilaberry il était accompagné par des membres du gouvernement des députés nationaux et des lents responsables des forces de défense et de sécurité dont le chef d'état-major des armées aussi les éléments des forces armées du bataillon de l'artillerie de Djadja 15 km de la ville de Tilaberry ont vu le chef de l'état en face qui est venu leur réitérer de voir son soutien et sa détermination à les accompagner jusqu'à la victoire finale sur cette insécurité qui n'a que trop duré dans la zone des trois frontières il leur a transmis ses félicitations et la reconnaissance des Nigériens dans le nombre combat qu'ils mènent contre le terrorisme alors comment nous pouvons saluer cet engagement pour le moment théorique du président de la république dans la lutte contre ce terrorisme le souhait des Nigériens est selon le confrère de voir se matérialiser sur le terrain la fin de cette insécurité qui a endeuillé presque chaque famille au Niger car il faut le préciser je vais faire c'est une chose et tenir la promesse en est une autre la visite de travail a amené le président Bazouma Difa le 2 juillet 2021 où il a continué à Kabelewa et à Paroua puis à Maradi le 1er août 2021 avant de continuer à Gabi où des groupes de bandits empêchent aux populations de dormir tranquillement c'est aussi ce tenant de soutien qui l'a amené à Tilaveri et ses environs meurtris par le terrorisme c'est vrai que la visite de Bazouma coïncidait avec des attaques dans la région mais tout cela n'a entamé en rien à sa volonté d'aller sur le terrain de fond pour apporter aux populations des régions du fleuve tout son reconfort et leur témoigner par cette visite à la présence de l'Etat un soutien qui a tant manqué aux populations du Niger depuis l'éclatement de la crise sécuritaire dans le pays ce voyage a été selon le journal l'occasion pour le président Bazouma de tâter le terrain de le palper et de recueillir les informations dans les échanges francs et cordiaux face à face avec les populations sans intermédiaires le président Bazouma a sûrement eu l'idée du mal profond que vivent les Nigériens qui vivent au quotidien sous les menaces terroristes puis à propos de ce sujet sur l'insécurité le troisième oeil écrit à saïne l'insécurité et déplacement du président de la république à Tilaberry Bazouma préside sans rancune l'objectif premier de ce déplacement de Bazouma à Tilaberry et d'abord d'apporter à ces populations quelque reconfort susceptibles de leur venir en aide afin de sortir une fois pour toutes de ce fantasme leur redonner de l'espérance pour enfin les amener à croire à un état qu'elles jugent incapables d'être présents sur l'ensemble du territoire national de sécuriser conformément à ses obligations constitutionnelles les populations et d'en finir avec un groupuscule de gens malveillants sans foi ni loi qui sème la terreur et la désolation au sein d'un peuple qui ne cherche pourtant que de quoi à manger pour survivre dans cette gouvernance sans rancune le journal écrit que Bazouma a saisi l'opportunité pour entretenir les populations visitées sur des questions d'unité nationale de croyance à un état soucieux de leurs problèmes et du bien-être de confiance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission régalienne des causes et conséquences sous la mesure d'interdiction de circuler en moto dans la région et leurs attentes sur cette problématique dont les besoins diffèrent d'une localité à une autre bref de ce souvenir regrettable des Nigériens et des populations de Tilaberi en particulier qui depuis 2012 n'ont cessé de séparer les familles de leurs frères d'armes parents amis et connaissances ce message de Bazoumouamèd aux populations de Tilaberi semble être bien compris au regard de la forte mobilisation des populations constatées lors des meetings et accueils il témoigne en outre de l'efficacité de la philosophie de Bazoumouamèd sur les questions de paix de sécurité d'unité nationale de pardon de réconciliation des fils et filles d'un pays profondément endeuillé par le terrorisme un pays qui tarde encore à améliorer positivement son rang dans le classement de l'indice de développement humain IDH du programme des Nations Unies pour le développement puni un pays où la corruption et les détournements des fonds publics sont devenus fréquents dans tous les domaines un pays où les maisons d'arrêt sont garnies de prisonniers politiques sans jugement depuis l'avènement des élections tumultueuses de 2020-2021 et puis d'autres actualités marquant cette semaine le Code du Monde rapporte la déclaration du collectif des syndicats de la presse indépendante et le rappel que c'est pour la toute première fois depuis plus d'une décennie que la question relative à la convention collective a semblé attirer l'attention de l'exécutif lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession qualifier de quatrième pouvoir ses lettres de noblesse en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine c'est le lieu de saluer à juste titre les efforts déployés par l'association maison de la presse dont les démarches ont permis de relancer le processus par le gouvernement c'est ce qu'il y a cependant le journal écrit qu'il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité initialement installé le 22 juillet et la recomposition du dit comité à la date du 11 août 2021 avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la convention dans un délai maximal d'un mois le processus n'a jusqu'à pas évolué d'un miota près de deux mois après la déclaration portoise d'espoir du ministre de la communication aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date nous apprend toujours le confrère qui explique que les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés face à tout ce qui précédait au regard de la léthargie qui guette à nouveau la suite du processus de la signature de la convention collective de la presse tel qu'il a été le cas à quatre reprises sous la direction des quatre ministères successifs le collectif des syndicats de la presse indépendante dérange et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour les professionnels des médias interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus conformant à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention sollicite l'implication personnelle du président de la république chef de l'état chef suprême de l'administration dans le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré et pour finir parlons de la curse allée édition 2021 le journal La Nation nous rapporte dans ses titres que la ville d'Ingal est prête pour la fête la curse allée est un événement annuel très important pour les éleveurs peurs et touareg en transhumance à la recherche de pâturage et de ses minéraux essentiels dans l'alimentation du bétail institutionnalisé depuis 5 ans 6 ans cette fête des éleveurs est un cadre de retrouvailles et de réjouissance par excellence une occasion pour la commune d'Ingal d'accueillir des milliers de festivaliers de toutes les régions du pays et de certains pays voisins cet événement contribue au développement socio-économique de cette ville d'où la place qu'il occupe dans l'agenda de la région et même du pays ville carréfou Ingal est un centre d'échange par excellence entre le nord et les autres parties du pays populaire grâce à la curse allée faite amienne des éleveurs transhumants cette commune qui était jadis une petite bourgade a vu les nombres de ses habitants se multipliaient au fur et à mesure des années et la tenue de cet événement annuel à quelques jours de l'ouverture officielle de cette fête la ville s'est totalement métamorphosée et a vu pousser comme des champignons des 8 habitations de festivaliers et des invités à perte vue sur le site qui abrite les manifestations pour cette 56e édition ils sont des milliers d'invités et festivaliers attendus la particularité de l'événement de cette année le journal écrit c'est la présence annoncée du président de la république chef de l'état bazoum mohamed la population de la ville d'ingale pour sa part salue la tenue de cet événement qui vient une fois de plus contribuer au développement socio-économique de leur ville en particulier et de la région en général autre motif de satisfaction de la population c'est la présence du président de la république chef de l'état bazoum mohamed une présence qui selon eux démontre tout l'intérêt que le premier responsable du pays accorde au secteur de l'élevage maillot indispensable dans l'économie nationale la cure salée est une occasion pour les autorités de procéder à une évaluation du potentiel économique que représente l'élevage sur le plan de la santé animale il est également prévu selon le journal de procéder à la vaccination des chattels de cette zone ou de passage lors de cette cure salée c'est aussi le lieu de procéder à des séances de sensibilisation de la population sur les thèmes importants tels que la coexistence pacifique entre les communautés le respect des lois sur le foncier les limites pastorales et bien d'autres sujets non moins importants cet événement sera fortement médiatisé avec la présence des médias locaux et internationaux l'ambiance de la ville va se poursuivre jusqu'au soir du 19 septembre date à laquelle les lampions vont s'éteindre sur cette édition de la cure salée conclut le journal et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine très bonne lecture et à la semaine prochaine Inch'Allah ce journal vous a été présenté par STM transport voyageurs une nouvelle façon de voyager